... Je me présente, je m'appelle Antoine Collin. Je travaille à l'Institut national de l'information géographique et forestière, plus connue sous le sigle IGN. Je vais intervenir à la suite de mon collègue Frédéric Letouzet, qui a fait une intervention sur la forêt ce matin, qui a présenté les données de végétation collectées par l'IGN. Je vais vous présenter plus spécifiquement à quoi ces données peuvent nous servir dans la thématique de l'évaluation des effets du changement climatique. Et plus particulièrement, on va regarder l'évaluation qu'il est possible de faire à l'échelle des territoires. Je vais commencer mon intervention par quelques rappels sur la place des forêts dans le cycle du carbone. Pourquoi on s'intéresse aux forêts, en fait, quand on parle de cette thématique-là ? Et en fait, les forêts, au même titre que les océans, finalement, et les sols aussi de manière plus large, pas que les sols forestiers, mais aussi les sols agricoles, seront des réservoirs de carbone organiques. Et notamment, les forêts stockent le carbone atmosphérique sous forme organique par photosynthèse. Donc, les arbres assimilent le CO2 atmosphérique et le stockent sous la forme de différents compartiments, enfin dans différents compartiments. Donc, dans la biomasse des arbres, ce que je représente ici, à la fois dans la biomasse aérienne, donc les troncs, les branches, les feuilles aériennes, mais aussi dans les racines des arbres, qui est un compartiment important, en fait, qu'on ne voit pas, mais qui est très important en termes de quantité. Et cette biomasse, elle représente 1,26 milliard de tonnes de carbone stockées dans la forêt française. Le bois mort en forêt est également un stock de carbone, de l'ordre de 100 millions de tonnes de carbone. Et puis, les sols forestiers stockent autant que la biomasse, c'est quelque chose qu'on ignore assez souvent. Mais il y a énormément de carbone dans les sols et dans l'humus, dans la litière des forêts, de l'ordre de 1,2 milliard. Ce qui fait qu'on est autour de 2,5 milliards de tonnes de carbone stockées dans la forêt française. Et en fait, quand on ramène ça en équivalence CO2, si on le remet sous forme gazeuse, si vous voulez, ça fait 9 milliards de tonnes de CO2. Alors, 9 milliards de tonnes de CO2, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est relativement peu, puisque j'ai regardé, pour préparer l'exposé, ça représente un quart des émissions annuelles de gaz à effet de serre de la planète. Donc, c'est à la fois un stock important. Il y a des enjeux autour de ça, je vais en parler. Mais en même temps, on comprend à quel point on émet énormément quand on a dit ça. Alors, évidemment, c'est un stock, la forêt. Mais c'est un écosystème. Et donc, il y a des dynamiques, il y a des phénomènes biologiques. Et en fait, il faut le raisonner plutôt sous forme de flux, de systèmes en mouvement. Donc, on a à la fois la biomasse vivante, avec quand les arbres meurent, un dépôt en litière et bois mort, ça part dans le sol. Ça retourne à l'atmosphère avec une durée de vie qui peut varier en fonction des types de sol. Et puis, il y a également, et ça, c'est fondamental quand on parle de forêt, il y a également une gestion forestière. Il y a des arbres qui sont coupés. On utilise des produits bois à base de bois pour se chauffer, pour les habitations, pour tout un tas d'usages. Et donc, il y a tout un compartiment produits bois sur lequel je vais revenir, qui compte beaucoup aussi dans les effets, dans le cycle du carbone de la forêt et dans la contribution des forêts à l'atténuation de l'effet de serre. Alors, comment évolue ce stock de carbone en France ? En fait, il est très lié à l'évolution de la dynamique forestière nationale. Et en fait, ce qu'on observe grâce aux données qui sont collectées par l'hygiène sur la période la plus récente et puis par des sources très anciennes, 1908, le premier inventaire forestier en France, la source d'Aubray, on s'aperçoit que le taux de boisement a fortement évolué, très fortement évolué, puisqu'en fait, il est passé de 18 à 30% en un siècle, soit 70% d'augmentation de forêt en France au cours d'un siècle. C'est assez colossal, c'est quelque chose qui est souvent méconnu. On a vraiment une forêt qui est en expansion et c'est une dynamique qui est toujours en cours. Alors, cette expansion forestière, elle s'est faite beaucoup, comme on le voit dans le sud. Ça, c'est une photo qui est prise dans la Drôme, sur d'anciennes terres, d'anciennes pâtures, où il y a énormément de boisements spontanés, avec pas d'intervention humaine, mais aussi des plantations résineuses qu'il y a eu également. Ça, c'est sur le Vercors, je crois, avec des plantations résineuses. Donc, c'est un mix des deux tirés essentiellement par une colonisation naturelle liée à la déprise agricole. Mais c'est quelque chose, c'est une dynamique qui est très puissante, en fait, et qu'il faut bien avoir en tête, la forêt française est en expansion. Et dans le même temps, on a des arbres qui ont énormément grossi. Les arbres qui étaient en forêt, déjà au siècle dernier, par exemple, ont énormément grossi, puisqu'on a assisté à un doublement du volume de bois des arbres en forêt en 50 ans. Et cet accroissement du stock, c'est la courbe en plein, là, elle est beaucoup plus rapide que l'accroissement des surfaces. Donc, nos arbres grossissent au fur et à mesure. Alors, ça va être en forêt feuillue, par exemple, d'anciens taillis ou futés, qui étaient exploités à la fois pour faire du bois d'œuvre et du bois de chauffage, qui sont abandonnés et qui évoluent vers de la futée. Donc, des arbres de plus en plus gros, qui stockent plus de bois et plus de carbone. Des plantations résineuses, des peuplements résineux qui vont grossir énormément, d'autant qu'on exploite assez peu les très gros bois résineux aujourd'hui, les très gros arbres, parce qu'on a des machines qui viennent de Scandinavie et qui ne savent pas traiter ces bois-là. Donc, on a des gros résineux de plus en plus, des gros sapins, des gros pins. Et puis, on a d'anciens taillis qui évoluent vers des choses un peu comme ça. Donc, des CP qui ressemblent à on ne sait pas trop quoi, au final. C'est des tiges, des arbres. Et tout ça, en fait, ça contribue à stocker de plus en plus de carbone, à stocker du carbone. Donc, si on fait le bilan de la forêt et du bois français, en termes de bilan carbone, on peut décomposer le bilan en deux termes. Un terme forestier, l'écosystème forestier que je représente ici, avec différents éléments en termes de flux. Donc, on a d'abord la biomasse vivante, qui représente un puits de CO2, donc un accroissement du stock au cours du temps, de 71 millions de tonnes de CO2 par an. Chaque année, la biomasse s'accroît de 71 millions de tonnes. La biomasse morte, 10 millions de tonnes de CO2 supplémentaires. Et la matière organique du sol, 15. Donc, au final, on a une séquestration dans l'écosystème de 96 millions de tonnes de CO2 équivalent par an en forêt, dans la forêt française actuellement. Et ça, c'est très lié à la dynamique d'expansion que j'indiquais précédemment. Et puis, et c'est très important, il y a les usages du bois. La forêt, ce n'est pas un écosystème qui évolue tout seul. Enfin, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de gestion forestière. Et c'est important. Parce que la gestion forestière, elle permet également, par le fait de couper des arbres, d'atténuer l'effet de serre. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, on dit qu'on distingue en fait trois types de contributions de la filière bois. Le stockage dans les produits bois. Donc ça, ça va être par exemple les panneaux qu'on voit ici. On considère que c'est assez faible en termes de puits. Puisqu'en fait, il y a autant de disparitions de maisons qui sont détruites que de maisons qui sont construites en bois. Donc, globalement, il n'y a pas trop de bien. Par contre, ce qui va compter beaucoup, c'est les émissions évitées par l'emploi du bois. Quand on construit une fenêtre en bois, par exemple, il y a des études qui nous montrent que ça consomme de l'ordre de 50% de moins d'énergie fossile à produire qu'une fenêtre en aluminium. Donc, le fait d'utiliser du bois va avoir un effet substitution. On va moins émettre de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, l'usage de l'énergie également, en remplacement de fioul, par exemple. Donc, toute cette partie filière bois, le fait qu'il y ait une gestion forestière, qu'on coûte des arbres, ça permet d'éviter 34 millions de tonnes de CO2 équivalents par an. Donc, au final, on est à 130 millions de tonnes qui sont prélevées de l'atmosphère chaque année par la forêt française. Et ça, ça représente, ça limite de 1 sixième les émissions brutes de la France. S'il n'y avait pas la forêt, on émettrait, on aura un bilan CO2, 1 sixième supplémentaire. Donc, c'est un rôle important. Et du coup, les politiques publiques s'en sont évidemment emparées. Alors, à vrai dire, la question climatique, ça fait 5 à 10 ans qu'on en parle. Avant, on n'en parlait pas du tout. On parlait de beaucoup d'autres choses autour de la forêt. Et ça, c'est une caractéristique forestière. C'est qu'elle est, c'est des écosystèmes qui sont à la croisée d'énormément d'enjeux. Et j'ai envie de dire de plus en plus d'enjeux. Donc, historiquement, on a le développement économique de la filière forêt-bois. Donc, ça, c'est produire du bois d'oeuvre, du bois énergie, des choses là. Mais on a aussi des thématiques adaptation au changement climatique, atténuation de l'effet de serre. Donc, c'est un peu ce que j'ai présenté au début. Produire des énergies renouvelables. Mais évidemment, tout ça, il faut réussir à le faire dans une gestion durable. Pour ne pas dégrader la forêt, pour ne pas défricher, que la surface diminue. Il faut préserver les sols, la biodiversité. Et puis, il y a des demandes aussi de la société d'écouter le brame du serre, par exemple, en forêt du Gavre. C'est la période. Alors, du coup, en termes de politique publique, on a énormément de programmes. Les ministères sont très actifs et l'ADEME aussi sur les énergies renouvelables. Avec énormément de programmations, de lois, de stratégies qui sont proposées. Et tout ça se recoupe. Mais le mot d'ordre, c'est mobiliser plus, préserver mieux. Ça, c'est un slogan du Renel de l'environnement. Aujourd'hui, c'est atténuer le changement climatique en même temps. Donc, on s'aperçoit que c'est ça. La forêt est vraiment à la croisée de beaucoup d'attentes. Et en fait, il y a beaucoup de demandes, du coup, pour revenir au thème du salon, de données pour pouvoir décrire tous ces phénomènes et la contribution réelle de la forêt, pour pouvoir la quantifier. Alors, au niveau territorial, on a aussi des attentes qui sont fortes. Et notamment, via les plans climat et énergie territoriaux, les PCAET. Donc, les PCAET, c'est des documents qui sont, depuis 2016, obligatoires pour toutes les intercommunalités, les EPCI, de plus de 20 000 habitants. Et donc, l'objectif, c'est que, en fait, dans le contexte de décentralisation, c'est que ça aille bien, l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre aille bien au niveau des territoires, et que les territoires s'engagent. Donc, il y a un objectif de réduction qui est porté au niveau des intercommunalités. Et on a fait une petite analyse il y a quelque temps. On a 1240 EPCI qui sont concernés en France par des plans climat et énergie territoriaux pour une surface boisée moyenne de 14 000 hectares. Et en fait, il y a beaucoup de PCI, les PCAET arrivent. Il n'y a pas de compétences forestières dans les intercommunalités. La forêt, 14 000 hectares, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est assez faible, en fait. C'est très petit. Pour revenir à la forêt du Gavre, c'est 5 000 hectares. Donc, voilà, ça fait 3 forêts du Gavre. C'est quand même globalement assez peu quand on n'est pas de Nantes. Ça fait très peu. Et donc, il y a des vrais enjeux de faire des diagnostics, d'accompagner ces collectivités territoriales avec des diagnostics carbone. Et pour ça, elles ont besoin d'un cadre méthodologique et d'informations de référence sur les forêts. Et c'est là où l'IGN intervient, notamment, pour accompagner ces collectivités. Alors, on ne fait pas ça tout seul. On fait ça avec l'ADEME. En fait, c'est plutôt la mission de l'ADEME. Et l'ADEME vient nous chercher notre expertise et nos données pour accompagner les élus dans cette démarche-là. Alors, pourquoi ? Parce que l'IGN produit des informations qui sont uniques, en fait, sur la forêt française. On a un volet qui a été présenté ce matin de carte forestière, ce qu'on peut appeler la carte forestière. Donc, c'est la BD Forêt, le produit qu'on appelle BD Forêt, qui est une base de données vecteur, en fait, des types de peuplement forestiers, qui est disponible sur toute la France métropolitaine à l'heure actuelle, et qui décrit donc les types de peuplement. Mais on a aussi et surtout des données mesurées sur le terrain. On a des opérateurs qui, toute l'année, vont mesurer des arbres en forêt et qui nous permettent de produire des statistiques. Et c'est grâce à ces données-là que je vous ai présenté les chiffres sur le carbone dans mon introduction. Et donc, ça, c'est... On est le seul opérateur public, en fait, à collecter de la donnée sur les arbres et à calculer des volumes de bois au niveau France entière. Alors, classiquement, on calculait des volumes de bois. Des volumes de bois, oui. Les données de l'inventaire forestier, c'est ça, concrètement. On existe depuis 1958. On est la statistique publique sur les volumes de bois. On mesure 14 000 placettes chaque année dans toute la forêt française, en forêt publique et en forêt privée. En fait, typiquement, on est l'INSEE de la forêt, donc on va partout, on décrit objectivement l'état de la forêt et son évolution dans le temps. Et donc, on a, chaque année, depuis 2005, 14 000 nouvelles observations qui rentrent. Et donc, on a une base de données assez colossale. Les bonnes nouvelles, elles sont toutes en open data. Donc là, j'ai montré une visualisation sur la région Bretagne. Donc, toutes les données brutes qui sont collectées, ça va être des circonférences d'arbres, des hauteurs, des essences, des types de sols, la distance à la route entre la forêt dans laquelle on est et la route. Enfin voilà, plein d'informations brutes qui sont collectées par nos opérateurs et qui sont toutes accessibles. C'est celle que je traite après. Alors, ces données, on les mobilise à l'échelle des grands territoires boisés. Par exemple, on a eu une demande du Parc naturel régional des Grands Causes qui voulait réviser sa charte forestière de territoire et précisément d'intégrer les thématiques carbone dans sa charte forestière de territoire. Donc, on a pu mobiliser, c'est la moitié du département de l'Aveyron, ici, les points rouges, ce sont tous les points de l'inventaire forestier qui sont collectés dans l'Aveyron. On a mobilisé ces 400 peuplements pour qualifier la ressource forestière dans le territoire du PNR, des Grands Causes. Et donc, si classiquement, on publie des données sur le volume, le volume de bois, vous avez vu qu'on produit également des données sur le carbone. Alors, comment on fait pour passer du volume au carbone ? Là, on mobilise des informations complémentaires, des informations qui sont produites par nos partenaires et notamment par la recherche forestière française. L'idée, c'est de partir des mesures qu'on collecte en forêt. Et puis, avec les données issues de la recherche, on construit des modèles qui permettent de traiter ces données pour passer au volume aérien. Donc, nous, on mesure la tige, le tronc, en fait. Donc, on ajoute des branches, on ajoute des racines. On a la densité du bois qui nous permet de passer du mètre cube à la biomasse dans le vélo, en fait, du bois. Et puis, la teneur en carbone, c'est le taux de carbone dans la biomasse, dans la masse sèche. Donc, tous ces modèles-là, c'est des grosses bases de données issues de la recherche qui sont connectées directement à notre système d'information et qui nous permettent de produire des informations en carbone. Et donc, on est, en fait, l'IGN et l'observatoire permanent du carbone forestier en France, tout simplement, finalement. Donc, ça, ça nous permet de produire des cartes de stock de carbone en France et aussi de faire des projections comment on va évoluer ce puits de carbone dans les prochaines années. Donc, ça, c'est typiquement des résultats provisoires. Là, on montre qu'on est un puits de carbone, en fait. On soustrait du CO2 de l'atmosphère. Donc, quand ça baisse, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça, c'est des projections qu'on fait pour la Commission européenne dans le cadre des accords de Paris. On a fait des projections à 2030 sur l'évolution du puits de CO2 de la forêt française. Donc, on est capable de produire toutes ces informations-là à partir d'opérateurs qui mesurent des circonférences en forêt et d'un gros système d'information et de beaucoup de gens qui travaillent autour. Alors, pour revenir à mon intercommunalité, parce que ça, ça a fonctionné pour des grands territoires boisés. Quand on arrive à l'échelle des EPCI, on a quelques soucis, puisqu'en fait, l'hygiène collecte énormément de données, mais on n'a pas des données partout, comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'est normal. On est un établissement public national. On répond prioritairement à la politique publique des ministères. Et à l'échelle locale, il n'y a pas de moyens pour obtenir d'informations à ce niveau-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a réfléchi à une façon quand même d'apporter de l'information au niveau des EPCI. Et on a produit un kit de données avec l'aide de l'ADEME, un kit de données sur le carbone forestier pour accompagner les EPCI dans l'établissement de leur diagnostic carbone. Donc, on a réfléchi à ce qu'on avait en magasin, comment on pouvait le mettre en musique le mieux possible pour accompagner ces élus qui sont, comme je vous le disais, souvent bien démunis par rapport à cette nouvelle question. Donc, on a produit, en fait, à partir de la BD Forêt V2 qui est disponible pour tous les départements depuis le 1er janvier de cette année, un tableur. En fait, on est passé d'un format SIG à un format tableur. Et on a sorti la surface de forêt par commune pour chaque type de peuplement forestier. Donc, ça, c'est un tableur qui est disponible gratuitement, téléchargeable. Donc, dans l'exemple du Doubs, là, sur la commune de Abonant, j'espère que je prononce bien, on a un certain nombre d'informations. Donc, on a un taux de boisement de 54%. Des peuplements feuillus, c'est 536 hectares. Voilà. Plein d'informations que la commune... Ça semble tout bête, mais il y a beaucoup de communes qui nous demandent c'est quoi le taux de boisement. Et voilà. Donc là, ça permet de répondre à cette question-là. Et puis, on a plus de détails, c'est-à-dire qu'on a surface de hêtre, surface de sapin, différentes choses. Alors, on n'a pas fourni uniquement des données de surface à l'échelle communale. Ce n'est pas suffisant pour passer au carbone. Il faut des données de volume ou des données de carbone. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a également mobilisé notre base de données d'inventaires forestiers pour calculer des grandes moyennes de stock de carbone dans des régions françaises. Et plus précisément, on est parti sur un découpage en régions écologiques. On a un découpage qui découpe la France en 90 régions écologiques. Et donc, on a produit des statistiques pour chacune de ces 90 régions. Et l'intercommunalité, elle sait, par exemple, à Benan, c'est dans la zone écologique du Jura, par exemple. Et donc, elle va récupérer les données de stock de carbone à l'hectare dans ces forêts pour le Jura, multipliées par sa surface boisée. Donc voilà, c'est un kit de données, un corpus d'informations qui peut aider la commune à faire un premier diagnostic. L'idée étant après de susciter une démarche locale, de discuter avec ces forestiers locaux, avec l'ONF, avec les acteurs forestiers privés, pour dire, bon, alors ce chiffre-là, parce que, bon, nous, ça reste des moyennes quand même. Ce chiffre-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il y a une démarche qui s'enclenche localement. Du coup, ils affinent leur diagnostic et ils peuvent réfléchir à un plan d'action parce qu'au final, l'idée, c'est bien de faire un plan d'action et pas que de faire un diagnostic. Donc voilà, on accompagne vraiment les intercommunalités à ce niveau-là. Toutes ces données ont été mises dans un calculateur développé par l'ADEME dans sa mission d'accompagnement des intercommunalités sur toutes ces questions climatiques. Alors, pour les intercommunalités, pour les territoires qui voudraient aller encore plus loin, parce que je disais que c'était quand même plutôt de la donnée moyenne. On prend les grandes moyennes du Jura multipliées par la surface de la commune. Ça reste localement, des fois, un peu éloigné de la réalité. En fait, à l'IGN, on a des informations et des savoir-faire qu'on peut mobiliser, qui sont mobilisables, en fait. Beaucoup d'informations sont déjà disponibles et notamment à l'échelle locale avec la BD Forest. Ça, c'est notre produit d'entrée pour le territorial. Donc, on a cette carte forestière par type de peuplement. Et en fait, ce qu'on produit également, maintenant en routine, à partir des prises de vue aériennes qui sont réalisées par l'IGN, c'est qu'on produit des cartes de hauteur des massifs. Donc, en fait, on va avoir une cartographie, c'est ce que je représente ici. On va avoir la hauteur du sursol et la hauteur du sol, le MNT. Et par différence, quand on est dans un type forestier de la BD Forêt, on sait qu'on est en forêt, par différence, on va pouvoir calculer la hauteur des peuplement. Et en fait, il se trouve que la hauteur des peuplement est quand même très corrélée au volume de bois en forêt, au volume à l'hectare. Évidemment, plus un arbre est haut et a priori, plus il aura de volume. Donc, on peut construire comme ça des modèles. Et l'intérêt, c'est qu'on a ici, on a des cartes continues spatialement. Donc, on va pouvoir commencer à spatialiser en fait l'information volume à l'échelle locale. Donc, la donnée de terrain, la vérité terrain de combien il y a de bois dans la forêt, ça, c'est les points IFN, les placettes d'inventaire forestier qu'on collecte. On va faire un modèle donc entre la hauteur, les points IFN qui sont mesurés sur le terrain, par type de peuplement forestier. Donc, on va calculer pour différents pixels, en fait, on va rasteriser un peu tout ça, le volume moyen à l'hectare. Et puis, en fait, à la fin, on va quand même plutôt agréger ça à l'échelle d'un territoire. Donc, ici, on est sur le PNR des Grands Causses, à nouveau, où on a représenté par section cadastrale, en l'occurrence, ici, c'était une demande du territoire, le volume à l'hectare. Donc, ici, c'est Mio, là, c'est l'Ecosse, le Larzac, là, c'est le Levezou, donc c'est des zones de collines avec beaucoup de résineux, de plantations résineuses, du Douglas, de l'épicère. Donc, ça marche très bien. Là, on a des peuplements capitalisés et puis là, c'est du pain sylvestre quand il y en a. Donc, on a très peu de volume. Donc, on a des cartes qui sont très intéressantes, comme ça, et qui sont aujourd'hui abordables avec les données produites par l'IGN. Alors, après, on peut discuter du niveau de précision à l'intérieur des cases, mais de loin, comme vous le voyez, ça a un sens, cette carte. Globalement, on retrouve des tendances. Localement, on a des travaux de recherche, quand même, on a un labo de recherche et on améliore le modèle. Mais ça marche plutôt pas mal. Alors, une fois qu'on a ça, ça, les intercommunalités sont très intéressées parce que ça permet de prioriser les actions, évidemment. de mieux comprendre son territoire et éventuellement de savoir où agir. Et en fait, on complète ces diagnostics-là avec des informations sur l'accessibilité physique des forêts. Donc, typiquement, ça va être la distance à une route, la fréquence de réseaux routiers pour que les camions puissent accéder au massif et exploiter le bois. Et donc, on a également, dans le cadre de la prestation pour le PNR des Grands Causes, travaillé sur des modèles d'accessibilité physique à partir des données collectées par l'IGN, le réseau routier de la BD Topo, par exemple, le MNT, les obstacles comme les cours d'eau qui sont, par exemple, infranchissables pour un tracteur forestier, différentes choses comme ça. Et à l'aide d'un modèle open source développé par IRSTEA, on a pu, comme ça, cartographier les forêts qui sont, a priori, inaccessibles, qui sont ici représentées en noir sur une commune. Donc, on a vraiment, on a produit également ces informations-là. On a travaillé sur le morcellement foncier forestier, également, à l'aide des données du cadastre, à l'aide de la BD parcellaire de l'IGN, de la BD forêt qui nous a permis d'identifier les parcelles forestières. On a reconstitué les propriétés forestières et on a reconstitué des grands blocs, des grandes propriétés, puisqu'en fait, l'exploitation forestière va être rentable à partir d'une certaine superficie. Donc, il y a un enjeu de connaître ça. Donc, c'est énormément d'informations de contexte qui sont apportées par toutes les données produites par l'hygiène, des données qui sont souvent dans le RGE, donc des données accessibles. Et à la fin, on a fait, sur ce territoire-là, une cartographie de l'exploitabilité, une cartographie du volume de bois et ça nous permet d'identifier les zones forestières à enjeu sur le territoire. Et donc, au niveau territorial, ça apporte des informations qui sont totalement inédites, en fait. Et ça, ça permet, voilà, de prioriser pour la collectivité dans sa charte forestière de territoire, d'identifier un certain nombre d'actions à mettre en oeuvre. Alors, après, discuter localement avec les acteurs du territoire, moi, je ne suis pas sur le territoire, donc je ne connais pas très bien, mais au moins, ces informations-là peuvent permettre aux gens compétents de discuter. Voilà, et donc, pour conclure, ce que je voulais vous indiquer, c'est les enjeux pour demain. Ce que j'ai repris en haut, c'est l'équation qui est demandée sur toutes les données, finalement. Pour accompagner la prise de décision, aujourd'hui, les acteurs ont besoin d'informations qui soient objectives et qualifiées, qu'il faut qu'il y ait d'être capable de qualifier sa donnée. Ça, ça suppose de bien la décrire, d'être objectif, d'être neutre. Les plus à jour possibles, typiquement, la baie des forêts, elle a une certaine ancienneté sur certains départements. Les données doivent être disponibles à la bonne échelle, elles doivent être pertinentes, c'est-à-dire qu'elles doivent porter de l'information au métier. On parlait de l'accès des forêts avec un camion, ben voilà, ça c'est de la donnée, il faut être un peu camionneur pour savoir ça. Donc, il y a des enjeux à avoir ces connaissances-là. Et le tout, évidemment, a un coût supportable pour celui qui paye. Donc là, en l'occurrence, les ministères. Donc ça, c'est une équation un peu compliquée, évidemment, dans le contexte actuel. Et alors, comment on répond, nous, IGN, établissement public, à cette équation ? Donc, on fait évoluer nos chaînes de production. Ça, c'est clairement un élément sur lequel on travaille. Notamment, on intègre dans la production de la baie des forêts, il y a des réflexions pour intégrer de l'automatisation, de l'intelligence artificielle. Il y a des projets comme ça, d'automatisation, clairement, des chaînes de production. Mais l'enjeu, c'est surtout de mieux valoriser les données qui sont déjà disponibles. Il y a énormément de données, en fait, qui sont disponibles, qui sont sous-exploitées, clairement. Et on peut enrichir les résultats actuels. Typiquement, je vous ai montré le passage du volume de bois au carbone. Ça, c'est un enrichissement qui est permis par l'apport de données externes. Les données externes, en l'occurrence, là, c'était des données de la recherche sur la teneur en carbone du bois. Mais ça peut être, par exemple, pour passer dans la chimie verte à des taux de molécules d'intérêt pour la cosmétologie ou des choses comme ça. Donc, on peut enrichir à partir des données déjà disponibles en apportant des connaissances métiers. On peut tout à fait produire des nouveaux corpus d'informations qui vont intéresser des nouvelles communautés métiers. Donc, pour ça, il faut partager les données, les croiser, évidemment. Et donc, il faut co-construire en valorisant les expertises métiers de chacun. C'est ce à quoi on travaille beaucoup à l'IGN, à développer des partenariats. Je pense que le fait qu'on soit co-organisateur du salon, c'est typiquement là-dedans. Et puis, il faut innover aussi sur les façons de produire de l'information utilisable. à l'échelle locale, à partir de tout ce qu'on a. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.